... Il y a la formation fédérale où on a des diplômes animateurs, initiateurs qui sont organisés et délégués aux ligues, je dirais, par la Fédération française de tir et on a des diplômes professionnels qui sont organisés par le Centre national formation de la Fédération française de tir. Il faut que les candidats soient déjà animateurs et initiateurs de tir. La formation se passe en deux temps. Un temps en centre de formation, donc ça fait partie des 4 jours sur les 4 modules, 4 fois 4 jours. Là, ils sont en centre de formation où ils ont une partie théorique et on les voit aussi en pédagogie, donc apport de techniques, que ce soit fabrication des crosses, réglage des détentes, un petit peu de préparation mentale aussi, de gestion de groupe. Le premier module, c'est une remise à niveau de l'initiateur. Évidemment, on va un petit peu plus loin. Après, le deuxième module, on est plus dans la technicité niveau entraîneur. Le troisième module, on applique ce qu'on a vu sur le 10 mètres, que ce soit en carabine ou en pistolet, au 25 pour les pistoliers ou au 50 mètres pour les carabiniers. Et le dernier module, on est spécialisé sur le 25 mètres ou le 50 mètres. Il y a un suivi par des tuteurs, en alternance, où ils vont être dans leur club avec leurs élèves, encadrés souvent par leur tuteur, qui leur fait un retour et qui leur permet d'évoluer en appliquant ce qu'ils ont appris dans les 4 modules de formation. C'est une formation d'un an pour le brevet fédéral premier degré et de deux ans pour le brevet fédéral deuxième degré. Grâce à ces entraîneurs, le niveau monte, les connaissances des entraîneurs s'affinent et automatiquement, je pense que ça aide des entraîneurs nationaux d'avoir des jeunes, on va dire, préformés déjà, plus que dégrossis. C'est vraiment devenu des formations professionnalisantes, qui sont de qualité, puisque maintenant, les personnes qui sortent de nos formations, elles sont en capacité d'aller travailler, d'être employées, que ce soit par les clubs, que ce soit par les ligues, que ce soit par la fédération française elle-même. Et donc, c'est vraiment toute une filière qui part de l'entraîneur de club et qui va jusqu'à l'entraîneur des équipes de France. Sous-titrage Société Radio-Canada